Moi je m'appelle Léa, j'ai 23 ans, j'habite à Paris depuis toujours, je suis infirmière et du coup je suis en contact avec Sarah. Donc moi j'ai 22 ans et puis j'habite à Paris depuis le premier confinement, donc assez récemment. On a eu Remus au moment du deuxième confinement. Entre le premier confinement et le deuxième confinement, on s'est dit ça y est c'est maintenant ou jamais, nous font un chien. On voyait le deuxième confinement venir et on s'est dit si on le prend maintenant on pourra faire l'éducation en ayant plus de temps aussi. Donc c'était un gros avantage pour nous de pouvoir l'avoir à ce moment-là aussi. Donc là on est au canal Saint-Martin dans le quatrième, on y emmène souvent Remus parce qu'on aime bien, c'est très ensoleillé, il n'y a pas trop de monde. C'est des paysans. C'est très joli, c'est un petit endroit caché, on ne le voit pas quand on est devant, il faut vraiment descendre les marches pour arriver ici. C'est ça que j'adore. Du coup moi je n'ai jamais eu de chien, c'est mon premier chien Remus. Et Sarah par contre elle a déjà eu un petit bichon quand j'étais en Picardie, mais ce n'était pas du tout le même lien avec le chien. C'était plutôt un chien qu'on laissait aller dans le jardin, pas forcément le chien qu'on allait promener quatre fois par jour en extérieur. C'est pas Remus ? Si, si. Et vous êtes peut-être dans le coin aussi ? Dans le 20ème c'est tout. Ok d'accord, vous êtes en mode balade. Ouais c'est ça. C'est trop cool ici, on rencontre des chiens et il n'y a pas les voitures ni trop de personnes donc il y a une liberté qui est un peu plus grande. On a constaté aussi que Remus nous apportait beaucoup mais différemment. Ouais il m'apporte surtout, il m'apaise beaucoup, je suis quelqu'un de très stressée et toujours trop énergique. Du coup Remus il arrive beaucoup à me calmer à ce niveau là. Je peux me dépenser beaucoup avec lui, j'essaye de faire à fond du sport, de voir du monde avec lui. Et on a créé vraiment une relation hyper fusionnelle. Enfin il essaie toujours de nous faire plaisir, il vient tout le temps nous faire des câlins. Enfin vraiment on voit que quand on fait un effort d'aller l'emmener dans un parc et tout après il va être tout gentil derrière. Il nous le rend beaucoup. Après c'est un chien normal quoi, c'est pas non plus le chien comme on peut imaginer un chien parfait. Il tire, il tire beaucoup. On s'était dit défi 2022, le métro. Ça se passe très bien, on appréhendait mais il n'y a jamais eu de problème. Que du bonheur. Des fois quand on sort avec d'autres chiens dans le métro, il y en a qui se prennent des réflexions. Après nous, je crois on peut pas. On le regarde on peut pas. Je veux faire une réflexion à lui là. Regarde. Un petit monstre. Du coup là on est au parc des Butchemont. C'est un parc qui est situé dans le nord-est de Paris. Et l'avantage c'est que c'est hyper grand. Ça fait plusieurs hectares et il y a de la verdure. Et puis c'est super grand quoi, il peut vraiment s'éclater. On appréhendait beaucoup au niveau de l'éducation. Parce qu'on sait qu'il y avait des bases à avoir. L'éducation pour sa sécurité. On pensait qu'on n'y arrivait pas. Auprès des gens qui nous parlent et l'image idéale du chien qui sait tout faire. Et en fait c'est très rare qu'on voit des gens qui disent Ah bah ça m'a saoulé, j'ai fait une balade, le chien tiré, ça s'est mal passé. On présente souvent que la face, que le bon côté des choses, ça c'est clair. Et je crois que c'est humain d'ailleurs de pas aller dire Son chien, oh la la, il est pénible, il fait telle ou telle chose. Mais ce serait bien aussi d'en parler pour dédramatiser la chose. De dire c'est pas grave, il tire, ok. Tant qu'il se met pas en danger et qu'il est toujours en sécurité, ça nous va quoi. Là on l'a éduqué vraiment pour sa sécurité. Je veux dire, s'il tire c'est pas grave en soi. T'es très heureux. C'est joli vu d'ici aussi. Tout le monde nous disait, ah le chien, t'avais l'impression que ça allait être miraculeux et qu'on allait mettre un tapis de propreté, on allait faire telle ou telle chose et il allait faire pubis dehors et dès le premier jour, alors ça a été loin d'être ça. C'était compliqué au début. Tout en plus en ville où on n'a pas la possibilité d'ouvrir la porte et de le mettre dans le jardin comme on aurait pu le faire à la campagne. Donc on a eu des périodes où on s'est dit, ça va être compliqué, peut-être qu'il sera jamais propre. On a eu un peu des petites phases où on se disait, là puis finalement ça s'est débloqué. À six mois il était complètement propre. Pour certains ça va faire un peu tard, pour d'autres ça va faire un peu tôt. Mais j'en ai dit, on trouve que c'était très bon. C'était bien, ouais. Allez go, tu es libre ! Ici c'est une rue où on a l'habitude d'aller avec Rémus depuis qu'il est tout petit. Puis c'est fermé, il y a une école. Du coup on le lâche et puis il s'amuse, elle lui fait sa petite détente du matin et il adore. Des fois j'emmène la balle aussi donc on peut jouer avec lui et franchement c'est top. En plus il comprend, il a jamais eu de problème, il s'arrête dès qu'il y a les barrières, il va pas plus loin donc il se met pas en danger. C'est top. On fait beaucoup de rencontres coquaires ou autres avec d'autres chiens et ça c'est génial parce que nous, ça nous socialise. On rencontre des gens trop cool et puis surtout lui il rencontre plein de congénères et il est trop content. Mais des fois on parle avec des chiens qui sont à la campagne et c'est vrai qu'ils nous disent c'est bien la campagne, il y a de l'espace, il y a de la verdure. Mais on voit personne. Mais il y a moins de chiens. Il suffit que ce soit un chien avec lequel ton chien s'entend pas, c'est compliqué. Là voilà, on croise même des poules dans Paris, incroyable. Généralement quand on arrive ici, ils tirent, ils tirent parce qu'ils sont ses copains et il est trop content de venir là. Quand on y va vers 18h, 18h30, il y a tous les chiens du quartier qui se réunissent, on joue et tout. Et dans le coin il y a pas mal de coquaires aussi. Donc ça fait une petite réunion coquaires. Du coup là on est à la campagne à Paris, c'est un endroit dans Paris où il y a plein de villas. Et qui est aussi un corps hyper dépaysant et on adore y aller parce qu'on peut lâcher Rémus. C'est trop cool. Il mord pas, il est pas agressif, on a jamais eu de problème ni avec des humains ni avec des chiens. Il peut le laisser tout seul, il défonce pas la part. Il supporte bien de rester en week-end chez des amis ou chez la famille. Il s'adapte à tout. On peut l'emmener partout, on l'emmène en vacances, on voit qu'il faut tant que nous. Et franchement c'est incroyable. J'aurais jamais pensé qu'on crée une relation aussi intense avec un petit bout comme ça.